Alors, tu écoutais tout à l'heure une émission sur Brigitte Bardot, sur France Culture, je crois, à propos de la naissance de son fils et des problèmes de l'avortement. Effectivement, on a là un exemple tout à fait intéressant, à savoir que ce n'est pas parce qu'un enfant, enfin parce qu'une femme a commencé une grossesse, que celle-ci doit parvenir à son terme. Je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais pas seulement sur le plan concret de la grossesse, mais par rapport à n'importe quoi. Ce qui est possible, ce qui est au départ, ce qui est au commencement, n'est pas forcément voué à aboutir. Donc là, dans l'idée d'avortement, il y a une philosophie tout à fait satisfaisante pour moi, qui distingue entre ce qui est faisable, ce qui est possible et ce qui va se faire. C'est-à-dire, par exemple, il y a des tas de choses qui sont lisibles, techniquement, c'est lisibles. Ça existe. On peut le lire. On ne va pas publier tout ce qui est lisible. Il y a des tas de choses qui sont lisibles qui vont rester dans les cartons, dans les tiroirs. qui sont lisibles. Donc il y a le hible, le lisible, le faisable, le mangeable. Et puis il y a ce qui va réellement être amené à fonctionner, le passage de la puissance à l'acte, qui va faire un tri considérable. Donc on peut dire que, d'une certaine manière, l'avortement, c'est l'information que l'on peut sélectionner, que l'on peut trier, que l'on peut choisir et que tout ce qui existe n'a pas forcément vocation à exister indéfiniment. C'est bon. Merci.